J'ai décidé de monter un projet en fait, de monter une équipe, mais moi j'avais un projet d'animation, en fait ça s'appelait Le Nomade, sans vraiment savoir trop c'était quoi l'animation, là on s'est animé à environ 98, donc je monte un projet, je m'en vais chercher quelqu'un pour faire le storyboard parce que je ne savais absolument pas dessiner, donc on monte toute une belle équipe, puis les demandes de subventions, la SEDEC, le CAAC, le conseil des arts, ben ce qui devait arriver à Riva c'est un refus total de part et d'autre, donc j'ai décidé de me former encore plus, je suis allé faire un cours d'animation, de dessin animé en fait à Rivière-du-Loup, je ne savais pas dessiner premièrement, j'avais soumis avec le storyboard que je n'avais pas dessiné, puis j'avais été invité à un test de dessin, l'animation, on vient dans un passage très important, c'est que l'animation est une maîtrise du geste, tout est dans la gestuelle, puis cette gestuelle-là je ne l'avais pas appris, je ne la connaissais pas, c'était tout nouveau, donc j'étais encore une fois de plus un imposteur, un jour je ne le saurais plus, vous verrez bien, au test de dessin, ce fut pitoyable, mon coup de crayon était désastreux, ma compréhension de l'espace, de la perspective, c'était atroce, donc j'ai été rappelé une semaine avant le début des cours, puisque je devais être, j'imagine, sur une liste d'attente, j'ai commencé la formation, une formation que j'étais là pour apprendre à dessiner sans nécessairement vouloir tant que ça apprendre à dessiner, parce que moi ce que je voulais faire c'était du volume, donc à peu près un mois ou un mois et demi après le début de la formation, je suis allé voir la direction de l'école, puis rien de moins, je leur ai demandé si c'était possible de me donner un ordinateur, un local, une caméra, pour que je puisse faire un film pendant deux semaines, ils m'ont dit non, bien entendu, moi je suis rentré chez moi, puis j'ai fait oui, t'sais, j'ai monté les décors, j'ai fait le storyboard, j'ai tout fait, puis je suis revenu avec tout fait, ils m'ont donné un local, je décide d'ajouter un peu de profondeur en fait, en allant me former un peu plus, ce qui m'amène à Concordia, je m'inscris en animation à Concordia, je monte des banques d'images, des banques d'images, je photographie tout ce qui est photographiable, sans trop savoir, sans trop avoir de direction, je travaille toujours sans scénario, je monte des films, rien n'est ciblé, tout est à là-bas comme ça vient, sauf que j'ai l'architecture, puis tout est du réel, déjà c'est important de dire l'appropriation du réel, ce film-là est un film que j'avais fait à Concordia en deuxième année. C'est le film le plus narratif que j'ai fait, où l'histoire du moins est la plus complexe, tout en étant le plus abstrait visuel, il y avait comme deux trames complètement détachées l'une de l'autre. Chromosomes XYZ, c'est un film qui a été, qui est ma deuxième demande de subvention à vie, j'ai eu des refus partout. Mais c'est la première fois que j'écrivais un scène à scène, puis ce qui est étrange, c'est qu'à chaque fois que le film a été vu et regardé, de toute mon expérience et mon bagage de ne pas faire de scénario, en fait que même avec un scénario, un scène à scène, tout le monde me disait, mais quel film improvisé? Honnêtement, l'animation, c'est relativement simple. Quand on y pense, c'est le cinéma image par image, c'est le petit déplacement, photo déplacement, photo déplacement, peu importe. À ce moment-là précisément vient ma vraie première collaboration, parce qu'avec Chromosomes XYZ, il y a eu Olivier Calvert, qui avait été là, mais le film n'était pas encore terminé, c'était pas tout à fait réglé, parce que c'est la première fois qu'il est rentré, puis Olivier est, je dirais, une pierre angulaire dans ma carrière. Première collaboration avec Félix, le seul film en fait qui a été co-réalisé. On accorde peu ou pas d'importance à la narration, donc il y a beaucoup de signitudes qui s'entrecoupent, mais tout en ayant un visuel très différent. Donc, comme vous pouvez voir, Ed, c'était un travail sur la pellicule directement, qui a été manipulé, après ça il y a eu un travail numérique, il y a eu des films sur la pellicule. Elle fait que c'est un film d'exploration visuelle très accessible, on peut appeler ça comme ça, je veux dire, c'est un film qui se place dans, il n'y a aucun programmateur qui va avoir la difficulté, probablement c'est très court, à placer, c'est un film comme ça, ça accroche, c'est un film qui est un peu down, après tu mets ça, c'est un film qui se place très bien. Donc, c'est sûr que ça a été très le fun, c'est un film qui n'a jamais remporté de prix, mais il allait partout, il a fait le tour du monde. Si on regarde un frame, mes films sont rarement très beaux, mais les plans sont souvent très intéressants. Tandis que la peinture, c'est un autre mal, c'est s'investir pour un cadre, en fait, puis c'est sûr qu'au tout début de ma pratique de peintre, je faisais de la peinture, comme mes films étaient plus abstraits, je faisais naturellement de la peinture plus figurative, puis plus le temps avancé, plus mes films sont devenus narratifs, ce qui est étrange, il va y revenir plus tard, mon dernier refus au calque, je me suis fait dire que mon film était trop narratif, moi je l'ai pris comme, je le suis arrivé là, wow, c'est merveilleux, je fais des films narratifs maintenant, quand je fais des peintures, c'est souvent au moins 4 ou 5 ou 6 pieds, par 4 ou 5 ou 6 pieds, je fais des grands formats, je me venge un peu en fait, ce qui fait des peintures complètement différentes, avec des gestes beaucoup plus grands, beaucoup plus larges, puis beaucoup plus éclatés aussi. À cette époque-là, pour l'être écrit, les demandes de subvention commencent, la SEDEC me refait le coup qu'il m'avait déjà fait, c'est-à-dire transformer une demande de production en demande de scénarisation, chose que je n'ai pas faite, j'ai juste pris l'argent, puis je n'ai pas écrit le film, je ne le suggère à personne, j'ai décidé de faire un film à place avec l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada